Sous-titrage ST' 501 La parole est à l'accusation. Je vous en prie. Merci beaucoup, M. le Président. M. M. Heun, nous parlions de la session d'études politiques à Boreikela et de ce que disait Boreikela lors de la journée d'ouverture de la session à laquelle vous avez participé. Et nous avions parlé donc des amis et des ennemis qu'il fallait distinguer, même s'il s'agissait de frères et de sœurs ou de parents. Selon Paul Poitier, les autres dirigeants à la formation, qui avait le droit de déterminer qui était un ami ou un ennemi ? Est-ce que n'importe quel cadre du parti pouvait faire cette distinction et décider qu'il était un ami ou un ennemi ? Ou bien est-ce que c'était le cadre supérieur ou l'encart qui devait prendre cette décision ? Only by a higher-ranking cadre or leader. Je voudrais répondre à la question en appuyant sur mes observations personnelles. Les membres du parti étaient sans pouvoir. Ils ne faisaient qu'obéir aux circulaires de 870. Ils devaient s'y conformer. Il y avait la circulaire 870. Ils devaient s'y conformer. Et je ne sais pas pourquoi les gens devaient s'y conformer à ce point. Est-ce que vous-même, vous avez eu en main cette circulaire 870 ? Et qui vous l'a remise ? Et si ça, qui vous l'a donné ? Je vous l'a remise. Je ne sais pas la précision que je n'ai jamais vu cette circulaire. Mais elle m'influence. La circulaire était censée s'appliquer à différents endroits. Par exemple, sur l'été, au niveau du village du ministère ou de la coopérative, eh bien, la circulaire devait être mise en oeuvre strictement. Est-ce que cette circulaire déterminait qui avait le droit d'arrêter un ennemi ou de l'éliminer? Pour être honnête, et ici, je n'essaie pas de trouver des circonstances atténuantes pour qui que ce soit. Je pense que quiconque voyait cette circulaire devait s'y conformer strictement. Je me demandais aussi pourquoi elle avait un tel effet. J'ai observé la situation à l'époque. J'ai observé la situation à l'époque. J'ai vu que les coopératives étaient habilitées à arrêter des gens, par exemple, les chefs des coopératives étaient habilités à arrêter et à tuer. Mais si vous me demandez qui a émis cette circulaire ou cette ordre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les gens devaient respecter très strictement cette circulaire. Pour en revenir à Pol Pot et à son discours, toujours le premier jour à Borékela, dont vous avez parlé de cette distinction « amis-ennemis ». Est-ce qu'il a fait une distinction entre « ennemis de l'intérieur » et « ennemis extérieurs » ? « Ennemis de l'intérieur » ? Et « ennemis de l'intérieur » ? J'ai dit qu'en Pau Pot et les autres étaient très vigilants par rapport à les amis qui rougaient de l'intérieur. J'ai dit qu'il y avait des gens qui étaient très vigilants par rapport à l'émis qui rougaient de l'intérieur. Il disait qu'on pouvait facilement que si les amis de l'intérieur, mais que par contre, les amis de l'intérieur qui rougaient de l'intérieur, qui rougaient de l'intérieur, étaient invisibles et donc très dangereux. À la raison pour laquelle, ils devaient être conscientes et vigilants par rapport à l'émis. À l'époque, quiconque présentait des contradictions au sein de sa communauté, ils étaient en péril et risquaient d'être éliminés. Merci. Vous avez attribué à Pau Pot les mots « anéantir les ennemis » et aujourd'hui, vous avez parlé du fait qu'il fallait les éliminer. Pouvez-vous préciser concrètement ce que cela voulait dire dans la bouche des dirigeants du PCK « anéantir les ennemis » ou les éliminer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Président, passons. La parole est à l'avocat cambodgien de M. Lontcher, M. Sonaroun. Bonjour, M. le Président, mesdames et messieurs les juges. A mon avis, c'est une question orientée. On demande, en effet, aux témoins de spéculer la question posée n'est pas à dire que la partie civile peut nous dire ce que, dans le contexte de l'époque, quand les dirigeants parlaient d'anéantissement et d'élimination, qu'est-ce que cela voulait dire concrètement, je n'ai pas suggéré de réponse. La partie civile peut nous dire simplement ce que cela voulait dire dans ce contexte particulier entre 75 et 79. As to what he believes, what was meant by this in the context of 1975 and 1979. The objection is not sustained. The chamber wishes to hear the response from the civil party to the question posed by the co-prostector. Mr. Civil Party, you are now supposed to provide that response, and as a civil party, you ought to listen carefully to the questions, and if you understand the questions posed to you, and you can answer as precisely as yes or no, then proceed to do so. Please, do not speculate. Do not respond to questions that you, yourself, are not certain you can provide the answer. So, answer based on what you saw, you witnessed, experienced, and again, try to avoid speculating, because if you speculate, your statement will be less valuable. So, please, respond to the question concerning the term SMASH. According to your knowledge, what does the term SMASH mean? Response. To SMASH is not the term I speculate, it's the true term used during that time. To SMASH means to execute someone. So, the person had to be taken away and SMASH to mean executed. Merci. Je voudrais en venir maintenant au discours prononcé par M. Nunchia. Thank you. Let's return to the topic of the speech delivered by M. Nunchia. Le 23 août dernier, qu'à la fin du discours de Pol Pot, Nunchia avait repris certains mots de Pol Pot, avant d'entamer son propre discours. Alors, est-ce que Nunchia a également parlé du grand bond en avant et des ennemis qu'il fallait anéantir? Like, je vous l'ai dit, on a un point de vue de la force, et on a un point de vue de la personne qui a été éliminé? already indicated we had to follow the instructions by the party, otherwise we would eventually be responsible for our acts. And as already stated, Mr. Pol Pot already had something to say, then Nguyen Chien, then Kieu Sompon, and each respectively had some more things to say. Does that mean that you didn't take note of anything in Nguyen Chia's speech that would have demonstrated that he was in disagreement with Mr. Pol Pot? Mr. President, Mr. Sopopathy, could you please hold on? Counsel for Mr. Nguyen Chien, you may now proceed. Thank you, Mr. President. I think that's a leading question. The witness testified none of the sort. The question can be rephrased. The Press. The Press. I'm very well. if you have seen any questions, I will formally make my question, did you note anything in Nguyen Chia's speech that would have shown that he was in disagreement with Mr. Pol Pot and what Mr. Pol Pot stated in his speech with respect to the great leap forward? I think it is very very important. Response. Je n'ai pas dit que Nunchier était en désaccord avec Paul Pott. Je disais que avant de faire son discours, il devait répéter certains des propos de ce que Paul Pott avait déjà dit. Jeudi dernier, vous avez dit, Monsieur la Partie civile, et c'est au brouillon la transcription entre 14h34 et 14h37 que Nunchier avait dit à Boreikela, et je cite ce que vous avez dit, et je disais qu'il fallait trouver ceux qui s'étaient infiltrés dans le Parti. Il était très ferme là-dessus. Il a dit qu'en tant que dirigeant, nous devions savoir qui étaient ceux qui s'opposaient au Parti, qui s'étaient infiltrés dans les rangs. Sans citation, il avait notamment mentionné que Nunchier avait attaqué les intellectuels et les étudiants de l'étranger dans ce discours. Est-ce que Nunchier, toujours dans ses interventions, aurait donné des exemples précis, et notamment des noms de cadres du Parti qui étaient considérés comme des traîtres ou des ennemis infiltrés ? Est-ce qu'il a donné des exemples de noms ? Est-ce qu'il a donné des souvenirs ? Madame la Présidente, Sibopati, could you please hold on ? Oui, attendez, je me dis. Counseld pour Mr Nunchier, si vous pouvez me marier, proceed. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le même transcript montre que cette question est repétitive. On page 82, d'un livre d'influence de la page 80, Did Mr. Nunchia explain further on who would be categorized as those who were infiltrating the internal party? And then the civil party proceeded to answer this question. So this question has already been asked by the civil parties, and the prosecution should move on to topics that have not been called yet. Si je peux réagir, Monsieur le Président, cette question concernant des noms précis n'a pas été posée. Il a été demandé qu'ils étaient le type de personnes qui pouvaient être considérées comme des ennemis, mais pas de savoir si des noms avaient été donnés par Nunchia dans ce discours. La question est simple, et elle peut amener une réponse très simple, oui ou non. C'est tout ce que je voudrais faire, Monsieur le Président. The answer to my question is rather straightforward. It can be followed by a yes or a no. The President, the objection is not sustained. The Chamber wishes to hear the response from the civil party to the question posed by the procureur. Monsieur le Président, pourrais-je vous demander de répéter votre question, je vous prie ? Monsieur le Président, pourrais-je vous demander de répéter votre question, je vous prie ? Je vous remercie que cela ne veut pas dire que Nunchia n'a pas. Cela ne veut pas dire que Nunchia n'a pas. In the meeting, he indicated that everyone should not follow what Mr. Khoi Thun had been doing because he was the party's betrayer. betrayer. Car il avait trahi le parti. And they also, he also referred to Kaomir. Il a aussi parlé de Kaomir, alias Tia. And we were told not to follow the footsteps of these individuals. Otherwise, we also would be end up being executed as these people. to follow. Est-ce qu'il a juste donné ces deux noms ou bien a-t-il utilisé des documents concernant ces personnes qu'il aurait montré à l'assistance ? Et ces noms qu'il a montrés sur un document, est-ce que c'était lui qui avait le document ? Ou bien c'était un document qui avait été distribué aux participants de la session d'éducation politique ? Respond. No document was handed down to participants. Il était assis pendant ses discours et dans le cadre de son intervention, il évoquait certains noms, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il vous a dit qui était ce Kaomir ? Et qui était ce Kaomir ? Auquel il a fait référence dans ce discours ? Est-ce qu'il a dit qu'il y avait plusieurs documents par la seule à ce sujet, mais je ne m'en souviens pas. Et Chakrei, qui était le commandant de l'armée, a lui aussi été mentionné, avec le nom de Khoi Thun. Voilà ce que j'ai entendu Nunchia dire lors de la session. Et j'ai remarqué que, par la suite, un certain nombre de personnes ont été arrêtées et j'avais très peur de dire quoi que ce soit à l'époque. Concernant les intellectuels et étudiants de l'étranger, vous avez dit que Nunchia les avait, en quelque sorte, attaqués à cette séance. Est-ce que Nunchia a dit ce qui était reproché à ces intellectuels et étudiants qui avaient étudié à l'étranger ? Réalise. Le terme « attaque » ici, c'est de référer à ce qu'il a dit sur les gens qui étaient éducés à l'étranger, à décrire ce qu'il a dit à propos de ceux qui avaient étudié à l'étranger ou qui avaient reçu une doctrine étrangère et ces personnes pour présenter un risque à la révolution, à sa révolution. Merci, Monsieur le témoin. Est-ce que, durant ce même discours, Nunchéa a parlé des traîtres qui appartenaient à la filière d'ennemis ? Est-ce que le mot « filière » a été prononcé par Nunchéa à cette occasion ? Nunchéa n'était pas le seul à parler des filières. Des cadres de rang inférieur, y compris les chefs de communes, ont utilisé le terme « filière » très souvent. Par exemple, un qui n'a pas fait des choses pour bénéficier le pays, n'aurait pas été pensé comme quelqu'un que nous devrions suivre. Donc, on a seulement suivi ceux qui appartiennent bénéficiaux pour le pays. Ceux qui agissaient de façon avantageuse pour le pays, c'était la terminologie employée. Est-ce que vous avez entendu Nunchéa dans son discours, ou peut-être d'autres dirigeants du parti ? Et lorsqu'il a parlé de Khoitun, Kheumeya et Chan Chakray, est-ce qu'il a évoqué l'existence de réseaux d'espionnage ? Je pense que c'est une question répétitive. Le terme « filière » est très large. C'est un terme pour l'entreprise. Et je n'ai pas de me répéter en répondre à notre question en propos des réseaux. Je ne vais pas me répéter en répondre à notre question en propos des réseaux. de ne pas répondre sur le sujet de la question. Si vous n'avez pas, vous êtes obligés de vous poser d'autres questions pour que vous répondiez à la première question que vous avez été posée. En tant que participez, vous devez répondre à toutes vos questions qui vous sont posées. Vous devez répondre à la question que vous avez posée. La parole est à l'accusation. Monsieur le Président, je vais reformuler cette question. Monsieur le Président, je vais reformuler cette question. Maintenant, des ennemis ou des traîtres, vous avez donné l'exemple, les exemples de Koytun, de Keomir, de Chan Chakre. Est-ce qu'il a parlé d'espions ? Je parlais, en fait, de réseaux d'espionnage. Et il a parlé des réseaux d'espionnage ? Il a parlé aussi des réseaux d'espionnage ? Est-ce qu'il a dit quels étaient les réseaux d'espionnage qui étaient actifs au Campuchia démocratique ? À ce moment-là, de quel pays venaient-ils ? Réponse. Oui. Vous pouvez continuer. Je vais simplement répondre oui. Ça prend trop longtemps. Je vais savoir quoi ? J'aimerais ajouter. J'aimerais ajouter. J'ai aussi d'amuser à ce qui a été dit aux Etats-Unis et aux Soviétiques. Merci. Est-ce que vous-même vous vous souvenez des noms qui étaient donnés à ces réseaux d'esquenage américains ou soviétiques ? Comment on les désignait sous le Kambuché à la démocratie ? Oui, j'ai l'impression. Pour les agents américains, on les appelle les CIA. Pour les russes, les gens peuvent être impliqués comme un agent KGB. Il y avait aussi les agents des agresseurs, comme les Khmerouge le disait. Lorsque vous avez entendu Nunchia parler des personnes infiltrées, citer des noms, évoquer les traîtres, quelle a été votre réaction ? Lorsque vous l'avez entendu dire tout cela, comment avez-vous réagi ? Est-ce que vous avez pris peur ? Qu'est-ce qui se passait après ? Vous devenez peur ? Lorsque vous avez pris peur, vous avez pris peur ? Je pense que je n'étais pas seul. Je ne crois pas avoir été le seul à prendre peur en entendant cette expression. Je dis que oui, j'avais peur. Je dirais donc que oui, j'avais peur. Merci. Je vais maintenant venir aux interventions de M. Kyo Sampan. J'aurais la même question. Est-ce que vous avez remarqué dans ce que Kyo Sampan vous a dit ? Des éléments qui auraient pu montrer qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'avaient dit Pol Pot et Nunchia auparavant ? Est-ce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'avaient dit Pol Pot et Nunchia auparavant ? Il a dit qu'il n'a dit qu'il n'est pas d'un talheur, il a répété les expressions employées par les Boss and the Order of the President. Découvrir qu'ils étaient les traîtres à la révolution et les ennemis infiltrés, nous avons demandé de comprendre comment travailler plus en utilisant moins et en se rendant plus en moins. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Merci. Merci. Jeudi dernier, les avocats des partis civils vous ont lu un extrait de votre formulaire de constitution de partis civils concernant le discours prononcé par Q. Simpan. Alors, je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, vous relire cet extrait, mais poser des questions différentes sur le contenu de cet extrait. Et je voudrais lire cet extrait en deux parties. Il s'agit donc toujours du même document qui vous a été remis, D22, bar 3963. En Khmer, c'est à la page 00573979. En anglais, 00751867. Et en français, 00786186. Et peut-être pourra-t-on également l'afficher à l'écran, M. le Président. Et vous seriez très gentil pour avoir ce document placé sur le screen. Merci. Alors, je vais lire la première partie de ce qui vous avait été lu et vous poser d'abord quelques questions. Voilà. Donc, votre déclaration disait « Les quatrièmes et cinquièmes jours, j'ai vu Q. Simpan. » Il a d'abord rappelé les propos tenus par Pol Pot et Nunchia. Ensuite, il a parlé des politiques stratégiques appliquées par l'Ankar. Il nous a dit « Chers camarades, regardez bien la victoire remportée par le parti et l'Ankar. » « Appliquez-vous à suivre les principes de l'Ankar. Si le parti vous confie telle ou telle tâche, vous devez la remplir à tout prix. » La première question porte sur les politiques stratégiques de l'Ankar. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'ils signifiaient à l'époque, ces termes politiques stratégiques de l'Ankar ? Et si Q. Simpan vous a parlé de certaines de ces politiques stratégiques ? Je vous prie de répéter votre question car je n'ai pas compris. En fait, dans l'extrait que j'ai lu, qui est une traduction en français de vos propos écrits, il est mentionné que Nunchia a parlé des politiques stratégiques appliquées par l'Ankar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistaient les politiques stratégiques du Parti communiste du Kampuchea ? telles que Q. Simpan vous l'aurez expliqué. Nunchia a parlé des politiques stratégiques du K. Simpan, vous l'aurez expliqué. However, as the person in the state presidium, he told us what we expected to do, and he emphasized strongly to the trainees that people who were perceived as the members of the party had to be vigilant and cautious because the term infiltrated enemies had to be identified. So we members of the party had to know our role and duties. Et donc, comme membre du parti, nous devions... I think I need more time to dwell on this, and I may ask Mr. President, if I am allowed to also add some more points. Le Président, you are expected to respond to only the questions being asked. If the party would like to ask you more, then they would put some more questions. Don't worry, you will still be questioned by other parties to the proceedings as well, so you will have some more time to say more on this. Merci, Monsieur le Président. Il y a donc, dans l'extrait, que j'ai lu une autre phrase sur laquelle je veux revenir. C'est une phrase que vous attribuez à Q. Simpan qui dit « Appliquez-vous à suivre les principes de l'encart. Si le parti vous confie telle ou telle tâche, vous devez la remplir à tout prix. » Vous avez tout à l'heure également parlé de cela. Est-ce que, en tant que cadre du parti, vous étiez totalement soumis à l'encart ? Est-ce que, en tant que cadre du parti, vous étiez totalement soumis à l'encart ? En effet, après avoir entendu toutes telles instructions, tout le monde devait s'y conformer. Pour vous, à l'époque, vous étiez à Boreikela. Et selon ce que vous en saviez, qui était l'encart exactement ? Est-ce qu'il y avait plusieurs niveaux dans l'encart ? Et quel était le niveau le plus élevé ? Est-ce que j'ai compris, l'encart était un regroupement de plusieurs personnes ? Encore, pour faire un peu, faire référence à ceux qui pouvaient prendre une décision ? Encore, il pouvait être un regroupement de trois personnes ou plus. Et à ce moment-là, la personne qui avait l'ordre le plus élevé était Paul Pott. Merci. Est-ce que vous avez entendu parler lors de cette réunion ou en dehors du comité permanent ? Le comité permanent, on n'entendait pas parler seulement pendant la session d'études, je connaissais ce terme même quand j'étais dans la base. Est-ce que lorsque vous étiez à la base, vous receviez ou les dirigeants sur place recevaient des instructions du comité permanent ? Leaders, receive any instructions from the standing committee ? Responses pour moi ? Pour ma part, je recevais des instructions de mon supérieur. Je ne sais rien de plus que cela. Merci. Je vais poursuivre la lecture du même extrait, donc toujours le document D22, bar 3963, aux mêmes pages. Et voilà ce qui avait été lu et que vous avez déclaré par écrit. Je cite. En particulier, il a demandé à tous les cadres de prêter une plus grande attention au peuple nouveau, qui était selon lui imprégné des vestiges de la féodalité. Plus sympa, on a clairement souligné que dans le but de démasquer aussitôt que possible les ennemis infiltrés parmi les peuples, il fallait assigner de nombreuses tâches pénibles aux peuples anciens et nouveaux. Ce faisant, les ennemis ne pouvaient plus se cacher longtemps dans nos rangs. Et d'ajouter, en ce qui concerne nos camarades, surtout ceux qui suivent ces cours, si l'un de vous n'entreprend pas de travailler selon les objectifs fixés, vous serez également considérés comme étant ennemis et serez absolument éliminés. Fin de citation. Alors, lorsque Kiusan Pan a parlé du peuple nouveau comme étant imprégné de restes ou de vestiges de la féodalité, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous saviez de la féodalité à l'époque ? Est-ce qu'on vous a expliqué ce que c'était la classe féodale ? Le Président, c'est moi, veuillez attendre la parole est à l'avocat cambodgien de Kiusan Pan. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire une objection à l'assumption que ce qui a été écrit dans ce document était le statement de M. Kiusan Pan. Actually, this was taken from document, the 92, 3962, was the statement by the Civil Party himself, and he claims that this statement belongs to M. Kiusan Pan. And I would like to object against the assumption that this was the statement made by Mr. Kiusan Pan, and the prosecution should not consider this as the statement by Mr. Kiusan Pan. Kiusan Pan, it should be constituted the statement by the witness, by the Civil Party himself. C'est gentil de la part de la Défense de me le rappeler, mais en fait, je n'ai donné lecture que de la déclaration de la Partie Civil qui a attribué certains mots à Kiusan Pan. C'est bien le point de vue de la partie civile que nous écoutons aujourd'hui, ce qu'il dit avoir assisté aux cours donnés par Kiusan Pan à Borékela. Je ne vois pas très bien quelle est la portée de l'objection, M. le Président. Je crois que la question a été claire et formulée de manière à ne pas laisser planer le doute. Le Président, le Président, témoin, répondez à la question. Le Parti Civil, peut-on demander au coprecroin de répéter la question ? Je l'ai oublié. Oui. Dans l'extrait que j'ai lu de votre Constitution de Partie Civil, vous avez dit que Kiusan Pan avait demandé à tous les cadres de prêter une plus grande attention au peuple nouveau qui était, selon lui, imprégné de vestiges de la féodalité. Est-ce qu'il vous a expliqué ce qu'était la féodalité à l'époque où vous aviez assisté à cette session de formation à Borékela ? A l'époque, j'ai entendu parler de féodalité. Et je n'ai pas cherché à savoir ce que cela voulait dire. Le terme de féodalité a bien sûr été mentionné dans son discours, mais je ne sais pas pour quelle raison qu'il m'a employé ce terme. Au demeurant, j'ignorais ce que c'était que la féodalité. Lorsque, selon vous, Kiusan Pan a demandé à tous les cadres de prêter une plus grande attention au peuple nouveau, est-ce qu'il a expliqué ce que cela voulait dire, prêter une plus grande attention au peuple nouveau ? C'est ce que j'ai observé à l'époque ? Lorsque, selon moi, ils étaient très vigilants. Tout le monde était très vigilants, car la surveillance était constante. Il y avait des gens chargés de surveiller le comportement des autres, surtout du comportement des nouveaux ou des 17 avril. Voilà les termes utilisés lors de cette session de formation politique, dirigée par M. Kiusan Pan. Merci. Et j'ai une question encore sur cet extrait. Et vous dites que Kiusan Pan avait affirmé, clairement souligné, que dans le but de démasquer aussitôt que possible les ennemis infiltrés parmi le peuple, il fallait assigner de nombreuses tâches pénibles au peuple ancien et nouveau. Pourquoi, selon ce que vous avez entendu Kiusan Pan dire, fallait-il donner des tâches pénibles aux gens pour les démasquer ? En quoi est-ce que cela pouvait aider à les démasquer de donner des tâches pénibles ? En ce point, je me souviens de ce qu'il a dit, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a dit et de la légue politique. Et en ce moment-là, nous devons assigner beaucoup de travail à leur démasquer. Et pour ce faire, il fallait leur démasquer des tâches pénibles. Le donner beaucoup de travail et peu à manger, pour pouvoir les démasquer. C'est ce qu'il a dit au cours de la session. Moi-même, j'étais terrifié de mes collègues. En entendant cela. Merci. Est-ce que, à part les thèmes qui ont déjà été couverts lors de ces questions, dont vous avez parlé du grand bon en avant, des ennemis du peuple nouveau, est-ce que Kiusan Pan ou Nunchia auraient abordé d'autres sujets également lors de cette formation dont vous vous souvenez maintenant ? En ce moment-là, il était aussi une question d'autres choses. Et je ne savais pas pourquoi il faisait de telles déclarations. Et je ne savais pas pourquoi il faisait de telles déclarations. que vous avez parlé de la session. Effectivement, je ne m'en souviens pas. Merci. J'ai une toute dernière question. Jeudi dernier à l'audience, vous avez cité un slogan qui était utilisé par les Khmer Rouges concernant les ennemis. Et ce slogan était, à vous garder, nous ne gagnons rien, à vous perdre, nous ne perdons rien. Est-ce que lors de la session d'études politiques à Boreikela, les dirigeants du Parti communiste du Kampuchea ont eux-mêmes utilisé certains slogans de ce genre-là ? Et pouvez-vous nous dire, si c'est le cas, lesquels ? Je ne me souviens pas de tous les slogans. Je me souviens de celui-ci, c'est ce qu'il disait à l'époque, à vous garder, nous ne gagnons rien, à vous perdre, nous ne perdons rien. Je ne peux pas en dire davantage. C'est tout ce dont je me souviens parmi les autres slogans utilisés. C'est tout pour ma réponse à votre question. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur la Partie civile, pour votre temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Monsieur le Madame les juges. J'en ai terminé avec mes questions. Monsieur le Président, votre honneur, cela me donne à l'end de mes questions. Merci. Les autres juges ont-ils des questions à poser à la partie civile ? La parole est donc à l'endée à la défense de mon cher. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Bonjour à vous, Monsieur le Président. Bonjour à vous, Monsieur le Président. Et ma première question à vous, Monsieur le Président, est comment avez-vous entendu parler pour la première fois des CETC et des procédures qui sont en place devant ce tribunal ? Le Président, si j'avais pris l'existence des CETC, c'est parce que j'avais attendu longtemps. Je ne savais pas où le tribunal était situé. Mais un jour, le mort de ma famille de la province de Kampungcham, il m'a demandé de trouver le bureau du CETC. Une fois arrivé sur place, on nous a parlé des formulaires de renseignement sur la victime. Voilà comment j'ai eu ces informations. Je savais que le tribunal Khmérouge existait car j'ai rencontré Monsieur Sosaroun, personne chargé d'accompagner les visiteurs. Vous pouvez nous dire un peu plus sur Monsieur Sosaroun ? Qu'est-ce que c'était sa fonction ? Qui était ce Monsieur Sosaroun ? Qui était ce Monsieur Sosaroun ? Ce n'est pas Sosaroun, c'est Sosaroun ? C'était un chauffeur qui emmenait des touristes étrangers visiter le Cambodge. Et... J'ai compris que Monsieur Sosaroun travaille au CETC? Ou bien s'agit-il d'un problème de traduction ? C'était une question ? Sur le Look-il, c'était une question ? C'était une question ? Le message s'agit-il d'un problème ? Vous avez parlé du formulaire de renseignement relatif à la victime. Pour bien comprendre, qui vous a donné, pour la première fois, un formulaire de renseignement relatif à la victime? J'ai reçu ce formulaire auprès du Tessin-Kab. C'était la première fois que j'ai eu ce formulaire. J'avais beaucoup souffert et que j'avais gardé contact dans mon esprit la perte des membres de ma famille. Je voulais trouver le moyen de déposer plainte. On vous a donc donné un formulaire de renseignement sur la victime. Est-ce bien le premier formulaire de ce type que vous avez déposé le 25 janvier 2010? Il n'y a pas de réponse. C'est correct. Et est-ce que vous avez écrit ce formulaire ? Les informations figurant dans ce formulaire, est-ce que c'est bien vous qui vous avez déposé le 25 janvier 2010? Je l'ai fait figurer dans ce formulaire en le remplissant à la main. J'ai écrit cela à la main pour la première partie suivante. J'ai demandé au centre de documentation du Cambodian et à son personnel de m'aider à écrire, mais je lui ai donné les informations. Vous avez demandé au DCCAM de vous aider. Juste à éviter de comprendre, Avez-vous vous même rédigé les deux demandes ? Ou bien avez-vous été assisté par le DCCAM pour la rédaction d'une de ces demandes ? C'est pour le deuxième formulaire. C'est pour le deuxième formulaire. Pour le premier formulaire, c'est moi qui ai écrit. Et quand vous avez écrit ce premier formulaire, Avez-vous reçu l'aide de qui que ce soit en vue de la rédaction de ce premier formulaire ? Réponse. Pour l'application de l'application que j'ai écrite à la Courteur, Je l'ai fait sans résistance de personne, Mais je n'ai seulement demandé à l'aide du DCCAM pour m'aider à remplir les autres parties. Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas interrompre, mais on parle de premier et de deuxième formulaire. On ne donne pas les numéros de référence au dossier. Il y a un document qui a déjà été remis à la partie civile, C'est D22-3963. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'autre devant lui, Donc ce serait quand même mieux pour qu'il puisse répondre aux questions, Qu'il ait les deux formulaires et que ce soit clair duquel on parle Lorsqu'on parle du premier formulaire. Parce que sinon, je crois que ça va amener à des confusions sur les réponses de Monsieur la Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci pour cette proposition. Effectivement, la partie civile devra avoir sous les yeux les deux déclarations. Nous allons donc remettre les deux à la partie civile. Nous allons donc remettre les deux à la partie civile. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucune confusion dans le chef de la partie civile. Elle a dit qu'elle avait rédigée seule. Le premier formulaire et le deuxième avec l'air du DCCAM. Ma question est de nature générale. J'ai choisi de ne pas semer la confusion en donnant les codes. Quand je parlerai d'un document précis, je donnerai les codes. Apparemment, le témoin comprend très bien de quelle demande je parle, et donc j'entends poursuivre de cette manière. Je vois que je peux continuer. Quand vous avez rendu le formulaire de la première demande, est-ce que M. Saussarin était présent ? Non, il n'était pas. Et pour éviter toute confusion, pourriez-vous expliquer exactement en quoi a consisté le rôle de M. Saussarin par rapport à votre demande de constitution de partie civile ? Je n'ai pas bien saisi la question. Pouvez-vous répéter ? Je n'ai pas bien saisi la question. Pouvez-vous répéter ? Certainement. Vous avez mentionné M. Saussarin juste maintenant. Pouvez-vous expliquer en quoi a consisté le rôle de M. Saussarin dans le cadre de votre demande de constitution de partie civile déposée devant les CETC ? Réponse ? En fait, je ne sais pas qui c'était, mais pendant la période du Campucho démocratique, c'était un chauffeur du ministère des Affaires étrangères. Je vais simplifier encore davantage la question. Je vais simplifier encore davantage la question. là où vous êtes aussi un agriculteur ? Réponse ? Est-ce que vous posez la question à l'avocat ou à moi-même ? Le président. Vous êtes interrogé par toutes les parties. Cet avocat s'adresse à vous et non pas à d'autres parties. La Chambre vous a indiqué que les autres parties vous poseront un grand nombre de questions. Il vous implique de répondre à ces questions. Il vous implique de répondre à ces questions. C'est à vous qu'elles sont posées. C'est à vous qu'elles sont posées. Vous veuillez répondre précisément à la question sans digression. C'est à vous qu'elles ont entendu parler à l'avocat pour cela que je n'ai pas répondu à la question. Monsieur Sosarin est un agriculteur comme moi. Donc, je crois comprendre que vous vous connaissez parce que vous êtes agriculteurs dans la même région. Je connaissais Monsieur Sosarin. Il avait travaillé avec mon frère. Il avait travaillé avec mon frère. Il était agriculteur dans la province du Mandelkiri. Il était agriculteur dans la province du Mandelkiri, mais je suis agriculteur. Il était agriculteur dans la province du Mandelkiri, mais je suis agriculteur dans la province de Campelkiri. Et c'est ce que j'aimerais distinguer entre le statut d'être des agriculteurs ici. Merci pour cette clarification. Je vais essayer de vous poser une question simple pour obtenir l'issue clair. Qu'est-ce que vous avez dit, M. Saar Sarin, au sujet des CETC? M. Saar Sarin, à ce moment-là, M. Saar Sarin m'a dit que si j'avais des souvenirs d'un centre de documentation de Cambodia, M. Saar Sarin, avez-vous parlé des souvenirs que vous aviez gardés de l'époque du Cambodia démocratique? M. Saar Sarin, à ce moment-là, M. Saar Sarin, je lui ai parlé de la procédure de dépôt de plainte. Parce que nous travaillons au ministère des Affaires à Conger, on m'a dit comment déposer ma demande. Voilà comment ça s'est fait. M. Saar Sarin, à ce moment-là, M. Saar Sarin, a-t-il participé aux sessions de formation politique à Borekéla? M. Saar Sarin, auérieur de la pandémie? M. Saar Sarin, a-t-il participé aux sessions de formation politique à Borekéla? le Président. Thank you, counsel, and thank you, Mr. Sevol-Pati. It is now an appropriate moment for the lunch adjournment. The chamber will adjourn, but the session today is fully adjourned. The next session will be resumed by tomorrow at 9 a.m. Pour tomorrow's session, the Chamber continues to hear the testimony of the civil party. Questions continue to be put up by counsels for Mr. Nguyen-Jie and the other two defense teams. The Chamber wishes to inform the public and parties to the proceedings that there is no hearing this afternoon because the Chamber is holding a trial management meeting which is in closed session. Mr. Nguyen, the Chamber has not completed hearing your testimony, so we would like you to come back to our tomorrow session commencing at 9 a.m. again. The court officer is now instructed to assist with the vessel unit to ensure that Mr. Civil Party can be properly assisted along with the reserve witness and ensure that Mr. Nguyen will return to the courtroom by tomorrow, 9 a.m. And for the reserve witness, the witness shall also be available in the ECCC complex for tomorrow's session as well. Security personnel are now instructed to bring all the accused persons back to the detention facility and have them return to the courtroom tomorrow by 9 a.m. The court is a chant. L'audience est levée. Some procture. L'audience est levée. Some procture. Some procture. Some procture. Some procture.